Yo mes petits gars c'est Michy j'espère que vous allez bien on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et je suis comme un dingue car là nous sommes actuellement en Italie à Milan pour le Sneakerness quand je vous dis que je suis comme un dingue vous allez très très vite comprendre car là derrière moi il y a l'événement j'ai déjà fait un petit tour et franchement c'est une dinguerie franchement je peux déjà vous le dire de tous les events que j'ai fait à première vue je pense que c'est le meilleur à l'intérieur là c'est de la frappe et bien évidemment je vous montre tout ça je vous emmène avec moi let's go petit générique nous voici à l'intérieur et on commence par la course c'est par là qu'on rentre alors ici on va retrouver tout ce qui est boisson et tout ce qui est nourriture et comme c'est pas le festival du food truck ni le festival de la boisson on va rentrer directement et comme je vous l'ai dit dans l'intro il y a des pépites donc les gars suivez moi let's go voilà ici on est dans le vif du sujet on vient à peine de rentrer et vous allez voir que juste derrière moi la première table qu'on va regarder ensemble c'est la table que le matrix de plus vous allez voir c'est une scène les pères qu'il ya dessus c'est que de la pépite mais vous n'êtes même pas prêt suivez moi on va regarder ça directement ensemble bon carrément plus simple je vais même moi même prendre la caméra et vous allez voir ce qu'on va voir c'est incroyable regardez-moi cette petite table premièrement de loin déjà de loin on se dit il ya quelques petites pépites qu'on aperçoit mais quand vous allez voir ça de près les gars vous allez péter un câble moi je connais même pas toutes les pères qu'il ya ici on commence avec celle ci petite paire on parle du prix 3000 euros au calme donc je les connais pas toutes mais voilà je saurais même pas dire le le nom de cette persille là on a le 11 7 11 elle est trop trop belle alors qu'on passe directement sur cette persille la freddy kruger alors on parle du prix là ici elle a affiché à 30 mille euros que ça 43 c'est pas ma taille sinon je l'aurais prise promis mais c'est pas ma taille dommage mais regardez-moi cette persille c'est la première fois que je la vois en événement personnellement j'espère que c'est une vraie parce que c'est dommage que ce soit une fausse mais franchement c'est incroyable on continue on a cette petite jordan ci donc une petite jordan 4 florida ça par contre c'est ma taille on parle toujours du prix de glace à afficher on est à 7000 euros mais regardez-moi cette beauté franchement je voulais dit la première table la table elle est incroyable ce qui est cool c'est que à peine je rentre dans l'événement et il ya des paires que je ne connais pas des paires que j'ai jamais jamais vu ça change un petit peu on a également cette jordan 4 si pareil au niveau du tarot ça fait rêver on est à 12000 euros la unc mais pas la unc qui est sortie il ya deux trois ans c'est franchement c'est une vraie dinguerie ici on a une petite jordan une de 85 j'ai demandé au gars elle est de 85 regardez-moi un petit peu la paire donc on voit qu'elle a qu'elle a vieilli on voit qu'elle n'est pas sortie l'année passée cette paire ci c'est la royal blue franchement elle est trop belle comme je vous dis voir des petites paires comme ça c'est la première fois que j'en vois vraiment autant d'un coup et franchement c'est le feu on a aussi cette petite paire ci attention madame la dorne baker donc ça pour ceux qui ne connaissent pas c'est une petite j4 superman dorne baker il ya toute une histoire avec cette terre là si je me trompe pas c'est une paire qui a été créée et qui a été vendue aux enchères en tout cas les recettes de cette paire là ont été offertes un hôpital si je me trompe pas en tout cas c'est pour une association c'est pour une oeuvre vraiment caritative maintenant parlons vraiment juste de la paire la paire c'est de la frappe elle est incroyable le petit sigle de superman juste ici et la peur en elle même c'est celle la frappe elle est incroyable en dessous on a encore une petite j4 michigan trop trop belle aussi à côté on a la petite j4 oklahoma celle au dessus on connaît un peu plus c'est les deux modèles en collaboration avec union sur les j1 ici on a encore ici une petite j4 market 11000 euros merci il ya encore celle ci juste au dessus celle ci elle a affiché seulement 1800 euros ça c'est pas pour nous ça c'est pour les petits joueurs nous on veut des paires à faire 5 chiffres comme celle ci à 11000 euros bien évidemment je rigole c'est que de la vanne mais bon on est là pour rigoler un petit peu aussi et on est surtout là pour se faire rêver donc voilà ici encore une petite j4 je connais pas le nom non plus mais c'est très belle celle là on connaît celle de virgil abelot jordan une en coloris unc on a également la petite travis ici alors travis et fragment c'est rare qu'on la voit en version aïe là on l'a donc voilà on en profite aussi et à côté les gars il ya encore quelques piquettes donc voilà du coup vous l'avez compris cette table si c'est la table banger de l'événement il ya tous les paires là haut en vitrine et puis un peu plus bas on a encore pas mal de petit paires très très cool également franchement comme j'ai dit c'est la table banger de l'événement bon comme d'hab on l'entend la musique va beaucoup trop fort avec le petit micro ici je pense que ça fait quand même l'affaire du coup comme d'hab on continue notre petit tour et regardez moi ce qu'on trouve ici ça me fait toujours flasher en fait ce truc là les paires qui sont en lévitation comme ça ça me peut toujours flasher il faudra qu'un jour je me choque un petit truc comme ça parce que ça fait fort fort flasher on a celui ci et on a cela cela ce modèle là c'est la première fois que je le vois et puis regarder les deux paires qui a dessus celle ci assez simple et à côté on a une petite air force one ici louis vuitton donc on est sur quelque chose de incroyable alors là il ya des paires et ici encore plus d'un gris les gars on a un casque c'est c'est dingue donc le gars il fait l'éviter un petit casque et franchement c'est c'est d'art en cercle comme ça c'est encore le format le mieux franchement est trop stylé et ouais le vendeur il me dit regardez ça avec ça j'encore jamais vu je vais vous montrer de plus près mais ça j'encore jamais vu on est carrément sur le fait de faire l'éviter un bon franchement c'est trop bien ouais je veux bien les gars il va vous montrer de plus près donc là j'ai carrément passé ma caméra au vendeur du stand et il vous fait un petit tour du propriétaire donc là on est sur une petite paire là on retourne sur le bob et franchement c'est trop trop bien je vous fais également le petit casque de plus près et franchement en vrai c'est une dinguerie pourquoi on est sur cette petite table là il ya une petite paire qui me fait grave grave de l'oeil c'est celle ci la petite tiffany donc là ici on l'a en aïe j'adore franchement elle est trop trop belle là c'est des peurs qui ont déjà été portés mais franchement elle est trop belle en plus il ya c'est ma taille et au dessus on a également au attendez qu'est ce qu'on voit ici on a une petite belle star collection marvel elle est trop belle voyez les gars quand je vous dis que ici et je vois des paires que j'ai pas l'habitude de voir franchement c'est trop trop cool j'ai trop bien fait de venir j'ai parlé de la haie ici on a également la l'eau donc là on a carrément les deux une à côté de l'autre un jour les gars j'aurai les deux dans ma collection parce que j'aime trop ce faire là elles sont trop dingues et j'aime trop les gars devant moi on retrouve une table avec plein de livres alors je suis pas un grand lecteur mais j'adore trop le choper quelques petits livres bien sympa alors je vous avoue que moi je regarde souvent les images après j'aime quand même bien m'instruire et là il ya vraiment de quoi faire celui-ci là celui-là je l'ai il est commune de tous le sold out je connais aussi je n'ai pas mais je le connais il y en a plein que je connais pas il y en a d'autres que je connais également et franchement là j'aime j'aime trop celui là on connaît celui de l'équipe de larry deadstock 1000 sneakers deadstock je l'ai aussi celui là je n'ai pas encore ouvert faudra que je le fasse un de ces jours et celui là il me fait trop de l'oeil le livre de cause je sais où il est et je vais peut-être me le prendre parce que celui-là il me fait vraiment vraiment de l'oeil et puis voilà au niveau de la petite table elle est très sympa les livres les petits verres derrière donc on est sur quelque chose de pépite aussi les gars quand je vous disais que c'était ma moto et quand je vous disais que je suis venu à l'événement en moto et quand je vous disais que je suis en VIP pour la garer ici c'est pas des conneries c'est ma moto je ne trouvais pas de place ailleurs je me suis dit allez let's go on va dans l'événement on se garde à l'intérieur et voilà j'ai mon petit décor j'ai ma petite moto j'ai ma petite place et bien évidemment on est sous une petite bête je vous dis pas les détails parce que c'est secret mais en tout cas voilà qu'est ce que vous pensez de mon bolide les gars est ce qu'on n'est pas plutôt plutôt bien avec cette petite moto les gars j'ai trouvé une autre dinguerie après ma petite folie sur la moto là regardez moi petit peu ça j'ai besoin de votre avis vous pensez quoi de ça est ce que vous trouvez que c'est un petit peu tout match ou bien justement vous trouvez que ça passe plutôt bien ma petite vénagerie les gars je n'ai pas encore sorti un jour faudra que la sorte faut que je la sorte un événement d'ailleurs à ce style d'événement si je devrais me dire allez let's go je la prends mais voilà je n'ai pas encore sorti ici en plus dans la petite boîte friends and family elle est très très cool la special box franchement on est bien et il faut que je montre encore un truc alors dites moi ce que vous en pensez de ça mais regardez moi un petit peu cette dinguerie là alors je pense que à la base on part d'une d'une dunque d'une dunque sb quand je vois la languette et puis après on est sur quelque chose d'un peu spécial moi personnellement c'est impossible de porter ça mais ça mérite de d'exister ça mérite d'être osé mais là c'est trop là c'est trop franchement si je vois quelqu'un avec ça je vais lui serrer la main et en plus il a un outfit de qualité avec ça je lui serre doublement la main parce qu'avec ça faire un outfit de qualité ça va vraiment pas être facile mais bon franchement c'est ça le mérite d'exister comme souvent maintenant dans les événements il n'y a pas que des sneakers mais on retrouve aussi pas mal de vêtements et pas mal de vêtements friperie de seconde main comme on peut voir justement ici voilà là c'est que des vêtements de friperie que la seconde main et je le répète les gars la seconde main moi j'avoue je suis pas alors pas que je suis pas friand de ça mais je ne consomme pas de la seconde main je n'ai pas encore pris le pas mais franchement donner une seconde vie voire une troisième vie à un habit je trouve ça franchement trop trop bien ça nous permet de consommer un petit peu moins et puis voilà ça diminue les prix aussi donc les gens qui veulent se choper des petites pièces de qualité on a un prix un peu plus bas ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment venir ici à choper des petites pièces de seconde main de qualité donc voilà franchement c'est trop cool donc les gars n'hésitez pas à la seconde main à la friperie les gars ça reste le feu et un jour promis je vous ferai une vidéo de qualité dans laquelle on se fera une petite tenue en seconde main les gars comme d'hab celle-ci je suis obligé d'en parler chaque fois je la vois chaque fois je vous en parle la petite Dunk FB Strange Love celle-là elle est déjà portée c'est une taille combien ici on a une taille 44,5 c'est carrément ma taille elle est ici à 850 euros et franchement les gars ça c'est une Dunk FB de malade mentale elle est incroyable je suis obligé on la revoit un petit peu de plus près vous la connaissez mais je sais que vous kiffez la revoir donc la voici elle est incroyable elle est pépite alors chose très très cool aussi c'est cette petite persille les gars elle n'est pas encore sortie c'est la Dunk FB April franchement elle est trop trop belle la semelle on a ici seule comme ça elle est trop trop canon elle sort je pense le mois prochain donc en novembre ou décembre lui il l'a déjà je sais pas comment il l'a chopée mais en tout cas pépite elle est trop incroyable et on a également celle-ci la petite Dunk en collaboration enfin c'est pas une collaboration mais c'est la petite Dunk des Super Nana on l'avait déjà vue à Bruxelles là on la revoit ici alors je sais pas si je peux la prendre mais on va quand même la prendre on la prend par la semelle comme ça on est sûr et regardez-moi cette petite dinguerie comme ceci donc il y a trois coloris là on a la bleue il y a une rose et l'autre je sais même plus l'autre couleur et là on a le petit oeil juste ici franchement on est sur une petite paire très très sympa les gars ça fait un moment que je vous le dis dans certaines vidéos qu'il faudrait absolument que je me prenne une petite paire de requins donc une petite paire de Nike plus TN là on a celle-ci dites moi un petit peu ce que vous en pensez alors quitte à prendre une paire de requins est-ce qu'on prend pas une paire de TN mais qui sont vraiment de l'ordinaire avec un coloris pétant un coloris qui envoie vraiment bien bien fort là je sais pas si vous savez lire mais là en fait c'est la collaboration avec Suprême mes petits gars est-ce qu'il ne serait pas temps de s'acheter des petites paires de chaussettes alors le stand si vous regardez mes vidéos si vous regardez mes vidéos lorsque je vais un événement vous le connaissez je suis partout partout en Europe j'y vais et eux c'est encore pire que moi les gars ils vont vraiment partout partout donc on va se diriger vers là et on va se prendre une petite paire voire plusieurs petites paires de chaussettes colorées les gars derrière moi vous pouvez voir que ça brille donc là on est sur un petit stand qui vend full néon on va s'approcher et on va un petit peu voir justement le type de néon qu'il y a derrière moi je parle de ça parce que de nouveau c'est des choses qu'on ne voit pas tout le temps aux événements et je trouve ça plutôt sympa dans un décor clairement ça claque il y a également un petit peu de custom là et là petit custom de paire pour les gars du chantard les gars vous avez également une benne pour maçonner on customise aussi un petit baril ici donc ouais on est sur quelque chose de plutôt bien voilà on voit comme ceci il y a de la lumière partout c'est plutôt cool vous le savez et j'arrête pas de vous ennuyer avec ça mais je continue tant que je n'ai pas les gars je vous le dirai cette petite paire ci les gars elle est incroyable la petite jordan 4 cause elle est trop trop belle c'est un de mes grâles là pareil elle a déjà déporté celle-ci mais ouais les gars c'est une vraie 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 dinguerie cette petite paire là donc pareil on a bien fait de rentrer dans ce hall-ci parce que là il y a la paire de mes rêves on a encore la petite dornbaker qui est juste là celle-là on sait on l'a déjà vu juste avant c'est une dinguerie également et en vrai la table elle est plutôt cool parce que regardez ici on a encore ici la châtrade backboard je crois que c'est la 1.0 la première dinguerie et puis on a d'autres petites pépites c'est que des pièces je pense qui ont déjà été portées mais ça resterait sympa regardez les gars ça ça change un peu on est sur une petite paire ici de New Balance alors on est sur la on est sur la 1906 R en collaboration avec Émilie Andorré les gars comment vous dire que cette paire là j'ai essayé de la voir elle a été sold out en 8 secondes impossible de chopper cette paire ci on la voit nulle part la seule fois où je l'ai vue c'était justement au sneaker Ness à Amsterdam là je la revends ici c'est une vraie dinguerie au niveau du coloris au niveau du travail dessus les gars c'est une pépite en plus de ça c'est la sommet de la 2002 R donc au niveau du confort c'est le max et j'ai pas encore de New Balance 1906 R alors je vais me prendre celle-ci c'est pas ma taille mais si je dois en prendre une franchement c'est celle-là parce que c'est mon modèle et c'est ma collaboration préférée en tout cas sur ce modèle-ci elle est vraiment incroyable je vous la remonte une dernière fois mais franchement c'est une pépite en général les collaborations avec Émilie Andoré c'est toujours une dinguerie et là c'est confirmé les gars c'est encore une dinguerie les gars il faut que je vous montre un truc je pense que vous connaissez mais pour ceux qui connaissent pas il faut que je vous montre une petite paire de dunks qui réagit à la chaleur alors vous allez voir regardez là la paire elle paraît un petit peu camouflage comme ceci et avec la chaleur de mon doigt on laisse bien appuyer vous voyez les gars ça change carrément de couleur donc en fait elle est incroyable cette petite paire je vais mettre mes empreintes clairement et avec la chaleur en fait la couleur change la paire devient moins foncée et vous avez vraiment toutes les couleurs qui sont vides alors franchement au niveau du traitement je ne sais pas exactement comment ça se passe mais c'est un truc de malade mental parce que regardez ça là vous avez vraiment la trace de mes doigts sur la paire et vous faites vraiment tout ce que vous voulez au niveau de la paire ça change de couleur c'est un truc un truc de fou je ne sais pas par quel procédé chimique il y a là dessus mais là franchement ils ont été très très forts avec Nike SB parce que ça on voit ça pratiquement nulle part bon les gars là je vais vous montrer un stand normalement vous les connaissez si vous ne les connaissez pas c'est que vous ne regardez pas mes vidéos donc allez voir toutes mes vidéos surtout les vidéos avec les événements ils sont partout les gars Kicks Russell ils sont partout bon ça va mon gars ça va ça va les gars ça a été la journée pas de roll-up aujourd'hui pas de roll-up mais c'est pas grave vous l'avez oublié les gars c'est quoi ça c'est quoi ça on a le tapis on vous reconnait ça va honnêtement donc entre nous aujourd'hui je pensais plus je pensais plus t'es pas le seul à me dire il y en a qui m'ont dit qu'il est à Bruxelles il y a un peu moins de monde à Bruxelles mais les gens sont plus là pour acheter là ils se promènent vous ici ils se promènent parce qu'il y a tellement de choix dis-donc je reviens à toute cette salle et il y en a plusieurs de salles comme ça mais c'est une grande salle ça fait un grand choix ça fait beaucoup de choix mais franchement j'ai fort fort kiffé parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas ailleurs ah non il y a une putain de vibe c'est ouf je te jure je suis fatigué mais moi je pense tu avais été fait une petite sieste tout à l'heure je suis passé ouais ouais t'as bien raison faut charger les batteries non c'est clair mais ouais franchement je sais pas où l'heure de l'an c'est cool il y a du monde et comme je dis il y a des choses que je vois pas ailleurs là je t'ai pas encore là moi c'est pas un peu achaland il y en a tout le monde ils vivent en fait ses bombes ainsi les hamm du ça Mes petits refs, on se retrouve chez moi en Belgique pour la clôture de cette vidéo et je vais vous dire en 2-3 mots ce que je pense de cet événement Sneakerness à Milan. Déjà au niveau de l'ambiance, c'était le feu, il y avait un max de monde et l'endroit où se passait l'événement, c'était vraiment top. En tout, il y avait 5 halls, 3 halls un à côté de l'autre et pour passer d'un hall à un autre. À gauche et à droite de chaque hall, il y avait deux grandes portes, donc c'était ultra facile. Les deux autres étaient en face, il fallait sortir, mais c'était juste à côté, donc en vrai, c'était exactement la même chose. Par rapport à ce qu'on pouvait trouver, j'ai vu quand même pas mal de choses que je n'avais encore jamais vues dans tous les autres événements dans lesquels j'ai été cette année et l'année passée. Après, bien évidemment, la plupart des tables de sneakers, vous allez à un événement à Milan, à Amsterdam, à Paris ou à Bruxelles en Belgique. Et oui, là, c'est sûr qu'effectivement, on retrouve les mêmes paires un petit peu partout, mais c'est le game aussi. On ne peut pas non plus inventer des paires qui sortent de nulle part. Les vendeurs, ils sont là avec leur table et avec les items qui se vendent. Les gens étaient hyper cool, aussi bien les exposants que les visiteurs. D'habitude, dans les exposants, j'en croise beaucoup que je connais. Là, il n'y en avait qu'un seul. Bien évidemment, on a été loin, on a passé un petit moment et c'était sympa. Du coup, je pense que vous l'avez compris et j'ai grave, grave kiffé le sneaker NES à Milan. Et l'année prochaine, c'est sûr et certain, j'y retourne. Quant à vous, j'espère que vous avez kiffé m'y suivre. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de toutes les images que vous avez vues. On n'oublie pas le petit like, le petit partage et l'abonnement qui fait plaisir. On se retrouve jeudi avec vos deux petites tenues. Jusque-là, prenez soin de vous, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michy et c'est ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada